illustrator la plume les principes j'ai fait un nouveau document format a4 j'ai mis un espace de travail les indispensables que j'ai réinitialisé auparavant j'ai mis les outils sur deux colonnes ici on a la plume je vais maintenir cliquer en bas à droite et ici on cliquez gauche pour sortir les outils de même que pour les flèches de sélection alors plage blanche l'outil normal les flèches noires bouger l'objet entièrement donc je prends la plume tout simple et je fais un cliquer pour avoir un trait net un seul clic et mon curseur se rapprochant du point d'origine ma forme devient fermée avec la flèche planche je peux déplacer un des points j'étais sélectionne je pique dans le tracé ou un des tracés je bouge simplement le segment entre deux points maintenant avec la plume je fais un clic et miss et gauche sans relâcher outils je vais bloquer majuscule pour être horizontal je vais donc placer un deuxième point de la même manière oui je bloque majuscule ici je vais revenir au point d'origine avec l'outil de conversion je vais faire un clic et glisser en tendant très légèrement et en bloquant majuscule et avec la touche mage enfoncée je vais déplacer mon point de façon à me rapprocher de la forme d'un cercle parfait alors bien sûr il ya des outils pour ça dans l'illustrator mais pour comprendre le principe du tracé il doit être capable de dessiner un cercle parfait que je vais déplacer avec la flèche noir donc si je supprimer un des points tac il ne me reste plus qu'un point commande z alors je vais sélectionner mon tracé ici je n'ai que deux points et je vais rajouter automatiquement des points je vais faire objet tracé ajout de points d'ancrage et maintenant je vais faire commande y pour mettre en aperçu de tracé ici j'ai quatre points d'ancrage alors si je supprimer par exemple un segment je vais juste cliquer ici je vais appuyer sur sup et là j'ai supprimé un segment commande y je reviens en aperçu alors si je veux maintenant raccorder deux points contre eux avec la flèche planche je sélectionne cliquez je désélectionne d'abord je sélectionne cliquez image cliquez et je vais faire commande j pour joindre alors bien sûr ça joint tout droit lorsque j'ai fait des points je peux également supprimer des points alors plus moins je vais supprimer plus plus je vais rajouter magie pardon flèche blanche je vais déplacer j'ai sélectionné apparemment j'ai place un seul point faisant cliquer glisser si je veux modifier les tangentes je vais faire un clic et glisser gauche en contrainte avec mage appuyé ou non tangente du bas alors bien sûr avec outils de conversion on peut ne déplacer qu'une seule des tangentes pour obtenir des formes très particulières ici je vais faire un clic pour réinitialiser les tangentes là j'ai une forme à la fois avec des courbes et des contre courbes alors comment y c'est pour être en mode aperçu et avoir un espace beaucoup plus précis r rotation de l'objet donc si je veux dupliquer je sélectionne avec la flèche noire alt cliquer glisser